Bonsoir, ici Lestina Gabriel. Donc aujourd'hui, on est le 21 janvier 2024. Donc cette semaine, j'ai un sujet, je trouve intéressant pour vous, qui est sur les vérités bibliques. Alors, il y a deux semaines que le Seigneur a mis ça sur mon corps, mais là, j'ai dû attendre un peu. Et là, j'ai vu pourquoi. Donc, on va en parler ce soir par rapport à tout ça. Donc, il faut que nos yeux soient grands ouverts avec ce qui s'en vient sur la terre. Deux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. La venue de cet homme, qui est l'Antichrist, se fera grâce à la puissance de Satan, avec toutes sortes d'actes extraordinaires, de signes impressionnants et de prodiges trompeurs. Il usera de toutes les formes du mal pour tromper ceux qui se perdent parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. On parle de l'Évangile. Voilà pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Il s'agit ainsi pour que soient condamnés tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité et qui auront pris plaisir aux mal. En anglais, dans le New King James, ce qu'on lit, c'est écrit au verset 11. Alors, vous voyez que l'Antichrist entre en scène avec des signes et des prodiges et trompera ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, ceux qui ont refusé la vérité de l'Évangile, qui pourraient les sauver. Puis être nés de nouveau, je vous le rappelle, c'est de se repartir de ses péchés et de baptiser dans l'eau, au nom de Jésus, immersion complète, puis recevoir le Saint-Esprit. Et Dieu lui-même va envoyer une forte illusion à tous, mais attention, parce que Jésus a dit dans Matthieu 24, 24, « Car de faux messies, on parle des tribulations dans le temps de la fin, car des faux messies et des faux prophètes se lèveront et accompliront de grands signes et de prodiges afin de tromper, si possible, même les élus de Dieu. » Alors, il faut vraiment rester éveillé par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Donc, je dois vous parler cette semaine des mensonges dont nous avons été nourris au cours du dernier siècle. Et je crois que beaucoup d'entre vous seront surpris avec ce que je vais vous partager. Mais s'il vous plaît, faites vos propres recherches et demandez au Seigneur vous-même de vous conduire dans toute la vérité. Donc, je vais vous donner juste une courte liste de dix mensonges qui nous ont été racontés au cours du dernier siècle. Et il y en a d'autres. Mais, je vais vous en nommer dix. Premièrement, l'âge de la Terre n'est pas 4,5 milliards d'années, comme le disent les scientifiques, mais il est d'environ 6 000 ans selon la Bible. Si vous croyez la Bible, vous devez la croire entièrement et non partiellement. Vous ne pouvez pas choisir ce que vous croirez. Et si vous avez un doute, vous demandez au Saint-Esprit de vous dire la vérité. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de la vérité. Dieu a le contrôle ultime sur tout, y compris sa parole. Deutéronome 4,2 dit Donc, mensonge numéro 2. Lisez Genèse chapitre 1. Mensonge numéro 3. La Terre est plate. Elle n'est pas un globe. Donc, le mensonge, c'est que la Terre est un globe. La Terre est exactement comme elle est décrite dans Genèse chapitre 1 et dans d'autres versets que nous allons regarder ensemble aujourd'hui. Personne n'a jamais atterri sur la Lune. Mensonge numéro 4. Personne n'est allé sur la Lune. Tout a été mis en scène et il est impossible d'atterrir sur la Lune. Selon la Bible et le livre d'Enoch, la Lune n'est pas une surface solide, mais un lumineur. Mensonge numéro 5. La planète Terre ne tourne pas autour du Soleil, mais le Soleil et la Lune tournent autour de la Terre. Mensonge numéro 6. Les extraterrestres ne sont pas réels. Ce sont des démons. Et cela fait partie de la grande illusion qui arrive bientôt sur la Terre. Donc, ils nous parlent qu'il y a de la vie ailleurs, il y a des extraterrestres. Et ce n'est pas réel, ce n'est pas vrai qu'il y a de la vie ailleurs. Ce sont des démons. Il y a juste deux choses qui existent dans ce monde, le bien et le mal. Numéro 7. Les grands médias publics sont simplement de la programmation, vous disant ce qu'ils veulent vous faire croire. Tout ce qu'ils disent est biaisé et écrit de manière à vous faire croire ce qu'ils veulent que vous croyez. Ils peuvent faire passer un meurtrier pour une victime et une victime pour un méchant. Ils ont le pouvoir de contrôler votre esprit et vos décisions. Numéro 8. Tous les films et les programmes de télévision ne sont que de ça, de la programmation. Vous indiquant quoi et comment vous devriez penser et comment vous devriez vivre. Ce qu'ils prévoient faire dans le futur et comment vous devriez réagir à leur plan tel que le plan d'année. Numéro 9. L'éducation est simplement de l'endoctrination. Et c'est ça, davantage sur la science et le sexe. Entre autres, il y a d'autres choses pour enseigner à nos enfants des mensonges sur le monde et les éloigner de la pureté, de la chasteté, de la vérité de Dieu. Juste la semaine passée, j'étais en train d'aider un jeune avec son anglais. Et je n'en venais pas. Qu'est-ce que j'ai vu dans le livre d'anglais? Ça parlait des films d'horreur. Il y avait un chapitre complet là-dessus. Puis ça encourageait les jeunes pour les regarder. Il y avait une histoire d'horreur à lire qui montrait comment tuer quelqu'un. Il y avait, je ne sais pas, des extraits à écouter qui ouvrent des démons. Donc, il ne faut pas écouter des films d'horreur. Ça ouvre la porte aux démons. Donc, il y avait aussi un chapitre sur les complots. Puis ça leur apprend pas à être objectifs et curieux, mais c'est pour les manipuler émotionnellement, pour les amener à se conformer au narratif. Parce que, c'est ça, il y a de la manipulation là-dedans. C'est épouvantable. Numéro 10. Le monde est dirigé par des francs-maçons, qui sont simplement des satanistes. La Bible éclaire sur la manière dont Satan est le dirigeant de ce monde. 2 Corinthiens 4.4 Donc, je sais que ceci a été beaucoup pour vous à avaler. Et vous vous demandez peut-être pourquoi les gouvernements ou ceux qui dirigent ce monde se donnent tant de mal pour nous raconter de tels mensonges aussi incroyables. Mais en termes simples, ceux qui dirigent ce monde, ce sont des satanistes. Donc, sachez que je ne vous suggère pas d'aller tout investiguer ce que j'ai partagé ce soir avec vous. Je n'ai pas fini. On va aller voir un petit peu plus en détail ce que la Bible dit au sujet de la terre. Et je veux que vous gardiez vos yeux fixés sur Jésus. On doit garder nos yeux fixés sur Jésus. Même en même temps, il faut quand même connaître notre adversaire. On est dans une guerre. Donc, il faut connaître notre adversaire puis comprendre quelques notions de base sur lui et sur ce monde. Quand un pays va en guerre avec un autre pays, il faut qu'il y ait un plan de match. Tu ne peux pas gagner la guerre si tu ne connais rien sur ton ennemi. Il faut savoir c'est quoi ses armes. Qu'est-ce qu'il a? Comment il les utilise? C'est quoi les mensonges qu'il raconte à son peuple aussi? Comment il utilise sa télévision, ses nouvelles, pour parler avec son peuple? Qu'est-ce qu'il les raconte? Il faut tout regarder ça. Donc, je ne veux pas qu'on se parle là-dedans parce que je veux qu'on garde les yeux fixés sur Jésus. Mais en même temps, il y a un minimum qu'il faut savoir sur Satan. Regardons ce que la Bible dit à propos de Satan, par exemple. C'est écrit. Qu'est-ce qu'un apôtre? Qu'est-ce qu'un apôtre? C'est un implanteur d'église. 2 Corinthiens 11, 13, 14 Donc, vous voyez que le diable, il existe. Il n'est pas notre ennemi. C'est sûr que si vous êtes né de nouveau, vous savez ça. Donc, il faut voir un peu à travers qu'est-ce qu'il est en train de faire. Surtout maintenant, avec les derniers temps. Parce que les gens vont être vraiment ébranlés. Et il faut être capable de leur dire la vérité. Donc, la terre, la forme de la terre. Donc, c'est une des plus grandes tromperies que Satan a fait croire au monde entier. Que la terre est un globe. Le monde ne ressent pas un globe. Pourquoi je dis ça? Et comment je le sais? Bien, premièrement, c'est parce que Jésus me l'a révélé lui-même. Il y a un jour, il y a deux ans, en 2021, je cherchais à savoir comment Dieu avait tout restauré à Job. Dans le livre de Job, en tout cas. Je suis allée voir à la fin. Puis, j'ai ouvert la Bible au chapitre 38. Et j'ai lu. J'ai dit, bon, je vais lire ça jusqu'à la fin. Et j'étais estomaquée. Écoutez ce que j'ai lu. L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête. Et j'ai dit, qui est celui qui obscurcit mes dessins par des discours sans intelligence? S'intérais comme un valiant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient les cris de joie. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel? Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes, quand je lui imposais ma loi et que je lui mis des barrières et des ponts, quand je dis, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà, ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. C'est à ce moment-là que mes yeux se sont ouverts. Et en tant qu'ingénieur, je me suis demandé, comment la terre peut-elle être un globe? Et avoir des fondations? Où sont ces barreaux et ces portes qui retiennent les eaux dont Dieu parle? Ce n'est que quelques semaines plus tard que Dieu m'a apporté des réponses à mes questions lorsque j'ai entendu un frère et une sœur parler de la terre plate. J'ai été surpris que eux y croient et je leur ai demandé de m'envoyer quelques vidéos à ce sujet. Il ne m'a pas fallu beaucoup de persuasion pour comprendre la grande tromperie. Surtout dans ces années-là, parce que c'était en 2021, et nombreuses personnes se sont réveillées sur les mensonges sur la pandémie. Donc, ce n'était pas difficile de croire qu'ils auraient pu mentir aussi au sujet de la terre. Pourquoi tout le monde croit-il que la terre est un globe? D'où est-ce que cela vient? Bon, d'après ce que mes recherches, apparemment, la première mention documentée du concept selon lequel la terre était un globe remonte à environ le cinquième siècle avant Jésus-Christ, lorsqu'elle apparaît dans des écrits des philosophes grecs. C'est vrai, des philosophes. Qu'est-ce que la philosophie? C'est l'étude des bases théoriques. Donc, des bases théoriques. C'est des théories d'une branche particulière de la connaissance ou de l'expérience. Que dit la Bible à propos de la philosophie? Colossiens 2, 8 Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie et par des veines tromperies selon la tradition des hommes, selon les principes fondamentaux du monde et non selon Christ. Le voyez-vous? Donc, je vais vous partager des choses que j'ai trouvées sur le site puis je vais donner crédit à ce site qui s'appelle les versets bibliques puis une grande partie des informations que je vais partager avec vous je les ai trouvées là-dessus. C'est écrit. Ce n'est qu'en 19e siècle, suite à l'atterrissage historique d'Apollo 11 sur la Lune le 20 juillet 69, que l'image d'une terre ronde a trouvé une preuve solide et des images représentant une terre globuleuse ont commencé à faire surface. Par la suite, entre 69 et 72, il y eut en tout six expéditions lunaires. Il serait pertinent de souligner quelques faits concernant cet événement historique. Plusieurs livres apocryphes, cachés au grand public, font allusion au fait que la Lune et le Soleil sont des gigantesques lumineurs qui éclairent la Terre. Ces lumineurs sont essentiellement remplis de feuilles de chaleur et sont dépourvus de toute surface solide. Un atterrissage d'une heure paraîtrait alors comme une impossibilité. Comment ces astronautes ont réussi à marcher sur la Lune reste un véritable mystère. On se demande comment Apollo et son équipe ont réussi à traverser les ceintures de Van Allen qui sont un concentré mortel de particules radioactives, alpha, bêta et gamins, entourant la magnetosphère. Notez que tout objet approchant les ceintures Van Allen ne peut pas subsister et va inévitablement se désintégrer. En 2006, la NASA a admis que personne ne pouvait trouver les enregistrements vidéo originaux de l'atterrissage du 20 juillet 1969 car il faisait partie d'un lot de 200 000 bandes qui ont été démagnétisés. En d'autres termes, la preuve authentique d'un événement aussi important n'existe plus. Imaginez. Donc, qu'est-ce que la Bible dit à propos de la forme de la Terre? Une lecture attentive de la Bible nous présente une image de la Terre en grande contradiction avec des preuves scientifiques qui, sous l'influence de l'astronome Nicolas Copernic et de sa théorie de l'héliocentrisme, suggèrent que notre planète Terre est une globe qui tourne quotidiennement sur son axe et tourne autour du Soleil. Notez que les documents historiques indiquent que Copernic était un ecclésiastique catholique, un adorateur du Soleil, un occultiste et un franc-maçon. La Bible enseigne plutôt ceci, que la Terre est une étendue plane, circulaire et immobile, recouverte d'un dôme et suspendue dans le néant au milieu des eaux. Le Soleil n'est pas immobile et se déplace d'un bout à l'autre de la Terre. Et le livre d'Enoch corrobore cette description. Alors, qui devons-nous croire? La parole de Dieu ou la preuve scientifique? C'est une question vraiment importante parce que l'image d'une Terre ronde amène les gens à se demander si la Bible est réelle et vraie. S'ils parviennent à convaincre le monde que la Terre est un globe, qu'elle tourne autour du Soleil et qu'il existe d'autres planètes et galaxies, qu'il y a peut-être de la vie ailleurs, cela invaliderait certainement la parole, faisant autorité de Dieu et nierait son existence. Donc, ceux d'entre nous qui connaissent Dieu, qui ont eu une rencontre personnelle avec Jésus, savent qu'il est le véritable Sauveur et Seigneur et que la Bible est la vérité absolue. Parce que nous avons foi en Jésus et en son sacrifice sur la croix, nous n'avons aucune peur de la mort car nous savons que vivre c'est Christ et mourir c'est gain. Nous n'appartenons pas à ce monde et nous ne pouvons donc pas être contrôlés. Donc, vous ne pouvez pas contrôler que les gens qui vivent dans la peur. La Bible dit que nous, les croyants, nous n'avons pas reçu un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de maîtrise de soi. C'est pour ça qu'on ne peut pas être contrôlé. Et c'est pour ça que je crois que les gouvernements ne veulent pas que les gens croient dans la Bible. Parce que si tout le monde croyait dans la Bible, personne n'aurait peur de mourir. On aurait tout hâte de mourir. Donc, il n'y aurait aucun contrôle, aucun pouvoir sur les gens. Donc, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la terre? La Bible dit que la terre est un cercle, premièrement. Puis, par définition, un cercle est une forme plane ronde dont la périphérie, la circonférence, est constituée de points et qui distend d'un point fixe, le centre. Donc, notez que ce qui est circulaire n'est pas forcément globulaire. Esaïe 40-22, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Proverbe 8-27, lorsqu'il trace un cercle à la surface de l'abîme. Job 26-10, il a tracé un cercle à la surface des eaux, comme limite entre la lumière et les ténèbres. La Bible mentionne aussi que le cercle qui fut tracé au milieu des eaux sépara les eaux d'en haut et des eaux en bas. Est-ce pour cette raison que le ciel est bleu, semblable à un gigantesque océan au-dessus de nos têtes? Genèse 1-6-8, et Dieu dit qu'il y ait un firmement au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux avec les eaux. Et Dieu fit le firmement, et séparera les eaux qui étaient au-dessus du firmement avec les eaux qui étaient au-dessus du firmement. 2 Pierre 3-5-6, ils veulent ignorer en effet que Dieu, que des cieux existent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. La terre est immobile, elle ne bouge pas. Somme 93-11, excuse 1, Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. 1 Chronique 16-30, Le monde est affermi, il ne chancelle pas. La terre est une étendue pleine. Job 38-18, As-tu embrassé du regard l'étendue de la terre? Esaïe 44-24, Ainsi par l'Éternel, ton Rédempteur, celui qui t'a formé d'éthanascence. Moi l'Éternel, j'ai fait toutes choses, seul j'ai déployé les cieux, seul j'ai étendu la terre. Psaume 136, Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 19-1, Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Daniel 4-11, Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Un tel arbre ne pourrait être vu que par toutes les extrémités du monde, seulement sur une terre plane. Donc, si la terre était une boule, on ne pouvait pas la voir en dessous. Donc, la terre est recouverte d'une voûte solide. En anglais, ça s'appelle le firmament. Une voûte est une structure convexe à sa face supérieure et externe, et concave à sa face inférieure et interne, ou un dôme en forme de demi-coupole. Psaume 19-4, Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Esaïe 40-22, Il étend les eaux comme un rideau et les déploie comme une tente pour y demeurer. Amos, Il a bâti sa demeure dans les cieux et fondé sa voûte sur la terre. Job 38-18, Peux-tu, comme lui, étendre les cieux aussi solides qu'un miroir de fonte? Job 22-14, Les nuées l'enveloppent et ils ne voient rien. Ils ne parcourent que la voûte des cieux. La terre est suspendue dans le néant. Job 26-7, Il étend le nord sur l'espace vide et suspend la terre sur le néant. La terre a des fondements soutenus par des piliers, des colonnes et des régions souterraines. Une boule n'a ni piliers ni fondements. Pour qu'un objet en forme de boule ait des fondements, il faut nécessairement que cet objet repose sur une base. Proverbe 8-29, Lorsqu'il donna du limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords lorsqu'il posa les fondements de la terre. 1 Samuel 28, Car elle éternait sur les colonnes de la terre et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Job 9-6, Il secoue la terre sur sa base et ses colonnes sont ébranlées. Somme 10-4-5, Il a établi la terre sur des fondements et ne sera jamais ébranlé. Ephésiens 4-9, Or, que signifie il est monté sinon qu'il est aussi descendu dans des régions inférieures de la terre? Le soleil et la lune sont des lumineurs à l'intérieur du firmament, le dôme. Le soleil n'est pas immobile et bouge l'extrémité de la terre à une onde. Genèse 1-16-17, Et Dieu fit deux grandes lumières, le plus grand lumière pour gouverner le jour et la plus petite lumière pour gouverner la nuit. Il fit aussi les étoiles et Dieu les plaça dans les fermements du ciel pour donner la lumière sur la terre. Somme 19-6-7 Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros et se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Ecclésiaste 1-5 Le soleil se lève, le soleil se couche et soupire avec le lieu d'où il se lève de nouveau. Mais, si le soleil est impossible, immobile, excuse-moi, immobile et la terre tourne autour du soleil telle que la science nous le dit, pourquoi Joshua? A-t-il dit au soleil de s'arrêter et non à la terre? Joshua 10-12-13 Alors, Joshua parlait à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabanon et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta et la lune suspendit sa course jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste. Le soleil s'arrêta au milieu du ciel et ne s'hâta point de se coucher presque tout un jour. Selon le modèle biblique, la terre est une étendue pleine circulaire au milieu des eaux et recouverte d'un dôme semblable à la moitié d'un globe. Cela présentera l'Antarctique comme un gigantesque mur de glace qui entoure la circonférence de la terre et retient les eaux, ce qui remettrait en question l'existence des ponts nord et sud. La vidéo qui suit une vidéo, en tout cas, démontre, il y a cette mur de glace que vous pouvez trouver. Alors, pensez à ça. Personne ne peut aller en entendre. Personne ne le doit. C'est tout gouverné par différents gouvernements mondiaux. Il y a une raison à ça. Qu'est-ce que les explorateurs disent? Bon, il est écrit que il a été scientiquement prouvé que si vous définissez un cap n'importe où sur la terre à un angle de moins de 78 degrés de latitude vers le sud, vous vous retrouverez inévitablement face à un énorme mur de glace dominant d'au moins 100-200 mètres dans les heures et qui s'étend de l'est à l'ouest sur toute la circonférence de la terre. En 73, 1773, le capitaine Cook devait le premier explorateur moderne connu à avoir franchi le cercle antarctique et à atteindre la barrière de glace. Au cours de trois voyages de trois ans et huit jours, le capitaine Cook et son équipage parcoururent un total de 100 000 kilomètres le long de la côte antarctique, sans jamais trouver une cirque, excuse-moi, une crique ou un chemin traversant ou dépassant l'immense mur de glace. Le capitaine Cook a écrit « La glace s'étendait à l'est et à l'ouest, bien au-delà de notre vue, tandis que la moitié sud de l'horizon était éclairée par des rayons de lumière qui se reflétaient à une hauteur considérable. À mon avis, cette glace s'étend jusqu'au port ou rejoint peut-être une terre à laquelle est fixée depuis la création. » Alors, pourquoi nous mentirait-il par rapport à tout ça? Simplement, je crois, pour nous contrôler. S'ils peuvent nous faire croire que le monde est un globe, qu'il existe d'autres planètes, là où la vie pourrait être présente, ils peuvent inciter les gens à leur pays pour explorer ces planètes, tout comme ils nous incitent à payer pour le changement climatique. S'ils peuvent nous faire croire aux mensonges que nous ne sommes pas spéciaux, qu'il n'y a pas de Dieu, qu'il n'y a personne pour nous sauver, alors nous allons être soumis à eux et à leur gouvernement. Ils seront notre seul espoir et les dirants de ce monde devrions être nos sauveurs. Et un jour prochainement, le gouvernement mondial va nous présenter un leader qui serait prêt à sauver le monde, mais il va être l'antéchrist, tout comme la Bible l'a prédit. Et la Bible nous dit que nous sommes spéciaux, nous sommes aimés, même si nous sommes des méchants pécheurs. Quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il aille la vie éternelle. Il est également dit que celui que le Fils rend libre est réellement libre. Donc, on est réellement libre, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont accepté la bonne nouvelle. Donc, vous voyez, si nous croyons en Jésus, si nous sommes vraiment nés de nouveau, ça veut dire repentir, baptême d'eau, Saint-Esprit, nous n'avons pas peur de personne, ni de la mort, surtout de la mort, parce que comme Paul a dit, « Vivre, c'est Christ et mourir est un gain. » Que nous vivions ou mourions, nous sommes avec Christ. Nous n'avons aucune crainte, et une personne qui n'a pas peur de mourir ne peut pas être contrôlée par des gouvernements alarmistes. Donc, il y a une grande tromperie qui est sur le point d'arriver sur la terre. Et même que pendant Dieu m'a fait attendre deux semaines avant de parler de ce sujet, parce qu'il était prêt pour la semaine passée, il y a eu un soi-disant observation de l'extraterrestre à Miami. Je ne sais pas si vous avez vu ça passer sur les réseaux sociaux, mais je crois que c'est plutôt un hologramme. Mais, les prochains mensonges qui s'en viennent, ça va être des extraterrestres. C'est vraiment ça. Et pourquoi ils veulent que nous croyions dans une terre qui est en forme de globe, qui tourne autour d'un soleil, puis il y a d'autres planètes, bien c'est pour nous faire croire qu'il y a de la vie ailleurs. S'il n'y a pas de planète, selon la Bible, il n'y a pas d'extraterrestres non plus, il y a une chose qui est certaine, c'est que les démons existent. Il y a le bon et le mauvais. Dieu est bon, Satan est mauvais, il existe, puis ces démons existent et ils sont réels. C'est écrit que Satan lui-même se déguise en l'ange de lumière. Il se déguise en l'ange, en maître ascensionné, en guide spirituel, dans nos grands-mères, nos grands-pères, puis des extraterrestres. Des gens qui ont dit, qui ont vu des extraterrestres, c'est vraiment des démons. C'est tous des démons. Si vous avez des manifestations, qu'importe quelle sorte de manifestation, dans votre maison, dans votre chambre à coucher, qu'importe ce que c'est, commandez-le de quitter au nom de Jésus. C'est tout ce que vous avez besoin de dire et ils vont quitter. Donc, pourquoi que cela nous importe? J'entends si souvent les croyants dire, bien, qu'importe que la terre soit un globe ou plate, pourquoi n'en parler? Pourquoi provoquer la division? C'est certain que c'est ce que les gens vont me poser comme question, mais je vais vous répondre tout de suite. Oui, c'est vrai que ce n'est pas une question de salut. Donc, c'est important si vous croyez aux mensonges que la terre est un globe. Parce que si vous croyez dans ce mensonge-là, vous allez probablement être ouverts aux autres mensonges. qu'il y a d'autres planètes, qu'il y a d'autres galaxies, d'autres systèmes solaires et qu'on n'est pas les seuls à vivre dans cet univers, qu'il y a de la vie ailleurs, d'autres vies existent, comme les extraterrestres. Donc, si vous croyez que la terre est un globe, moi, je croyais aussi avant là. Donc, je vous invite à faire vos propres recherches. Mais la seule chose, c'est que si on croit là-dedans, c'est que ça nous ouvre à croire aussi dans les extraterrestres. Et ça veut dire que s'il y a des extraterrestres, ça veut dire qu'on n'est pas si important que ça. Que nous sommes simplement des personnes qui traînent sur une boule bleue qui s'appelle la terre. Dans l'univers, on n'est pas important. parce qu'il y a des extraterrestres aussi. Puis, eux, ils peuvent nous rendre visite à n'importe quel jour. La Bible dit que nous existons dans un système fermé sous un dom. Dieu a créé les cieux et la terre, la nuit et le jour, un fermement pour séparer les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, ainsi que la végétation, les créatures marines, les animaux et l'homme et la femme. Donc, il n'y a jamais aucune mention de d'autres planètes, de systèmes solaires ou de galaxies. Il est dit que la terre est le marchepied de Dieu et qu'il nous regarde depuis son trône. La Bible dit en fait que nous sommes spéciaux. La Bible dit que Dieu lui-même nous a tricotés dans le ventre de notre mère qu'il connaît chacun de nous par notre nom et il connaît même le nombre de cheveux sur notre tête. C'est-à-dire à quel point nous sommes importants pour lui. Donc, je veux finir avec le somme 33 que j'ai trouvé par Dieu Sidence quand j'écrivais ce message. C'est vraiment extraordinaire. Donc, somme 33. 3. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange scie aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la haute. Célébrez-le sur le lutte à dix secondes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amonçait en un tas les eaux de la mer et met dans les réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les dessins des nations. Il anéantit des projets des peuples, Les décès de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son corps de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il a choisi pour son arrêtage. L'Éternel regarde du haut des cieux et voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur corps à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent à sa beauté, afin d'arracher leur arme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son Saint-Nôme. L'Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Amen, Amen, Amen. Donc, c'est ça, mes chers amis, mon message pour ce soir. Donc, faites vos recherches, mais ne perdez-vous pas là-dedans. L'important, c'est que vous ne croyez pas dans les mensonges qui s'en viennent sur les extraterrestres et tout ça. Sachez que Dieu nous aime et Satan nous amène des mensonges. Oui, puis il ne faut pas se perdre là-dedans bientôt. Il ne faut pas croire là-dedans, dans les démons. Je veux dire, dans les extraterrestres. Les démons existent, mais pas les extraterrestres. Oui. Donc, c'est ça. Si ça vous a parlé, si ça vous a réveillé, si ça vous a fait quelque chose, bien, dites-le-moi. C'est correct. On est là pour ça, pour se réveiller les uns les autres à ce qui s'en vient, puis se préparer, se préparer surtout. Donc, merci Seigneur Jésus pour avoir ouvert les cœurs et les yeux, les oreilles de toutes les personnes qui écoutent. aujourd'hui, puis en rediffusion, Seigneur Jésus, bénis-les, Seigneur. Bénis-les. Montrez-leur, Seigneur Jésus, toute la vérité. Oui. Que ton Saint-Esprit nous amène tous dans toute la vérité et dans la paix, dans l'unité, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Donc, bonne soirée, puis on se voit la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada